Non, non, écoutez, moi je termine avec notre ami. D'accord, c'est bon. Bon, alors, il y a encore quelques perles à nous sortir, alors autant qu'il les sorte. Moi j'aimerais rentrer. Oui, non mais d'accord, merci, vous avez, moi je crois que je suis satisfait, je suis rassasié, vous avez accumulé tellement de contre-vérités, tellement de bêtises, que là, moi je suis comblé. C'est du bon débat, c'est du bon débat. Mais là, vous nous sortez un truc encore, vous relancez la discussion, c'est pas moi qui vous l'ai rejoint. Il nous dit que l'astrologie, parce que j'ai eu le malheur de dire, il y a des astrogues qui croient que plus il y a de facteurs à considérer, plus on est dans la précision. Alors d'abord, premièrement, vous parlez des facteurs, des prometteurs ou des significateurs ? Non mais, si vous multipliez le nombre de prometteurs, là vous êtes dans la confusion totale, parce que ça va se déclencher dans l'un sens, dans l'un autre, etc. Donc, voilà, donc vous êtes, de toute façon, notre ami du musicien, alors il n'a pas peur de la confusion, de toute façon. Bon, alors, non, la multiplication des facteurs, ça n'a jamais été une garantie de précision ou de clarté. Vous en avez parlé avant que vous arriviez. Je ne suis pas sûr que vous êtes d'accord avec ça en musique, par exemple ? Est-ce que vous pensez qu'une musique est meilleure si elle est simple ou si elle est compliquée ? Vous faites du jazz. Oui, ben moi je peux te répondre là-dessus, Dominique, si tu veux. Moi, je suis, on en avait discuté avec Jacques déjà sur ce jeu. Il y a ceux qui écrivent des partitions, qui inventent des symboles, des notes musicales pour essayer de faire de la musique. Et il y a ceux qui créent instinctivement de la musique. Écoutez, vous faites du jazz, vous suivez un système qui est préétabli. Pas du tout. Vous avez... Je fais de l'improvisation. Oui. Non, mais c'est sur une grille, non ? Vous faites de l'improvisation. Pas forcément. Non, mais écoutez, on n'est pas en train de parler de musique. Oui. Vous comprenez ? Là encore, j'ai eu le malheur de parler de musique. Tout à l'heure, vous digressez. Ce n'est pas le débat. Le débat, ce n'est pas la musique. On reprend le débat. Non, mais c'est malheureux. Dès qu'on dit un truc, il saute dessus, il prend la tangente. On n'en a rien à foutre de la musique dans le débat. J'ai eu le malheur de dire, oui, il y a peut-être des... Mais c'était complètement anecdotique. Vous n'avez jamais le sens de ce qui était essentiel et de ce qui est secondaire. C'est ça le problème. On vous parle d'un truc complètement secondaire, vous sautez dessus. J'en parle à Christophe. Oui, c'est tout ça. J'en parle à Christophe parce qu'on essaie de... Mais ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Votre thèse, c'est qu'il faut avoir un système simple pour qu'il soit compréhensible par tous. Et moi, vous me critiquez parce que vous dites que j'utilise une pléthore de facteurs. Mais ça, on n'en a pas parlé avec eux. On en a parlé au début tout à l'heure. Alors, si vous voulez qu'on reprenne le débat là-dessus, ce n'est pas le moment. Vous relancez un débat qu'on a mis de côté. Je dis simplement que la logique d'un cycle, c'est... Il y a... Je vais me mettre un cycle devant parce que... Il n'y a quand même que de temps en temps... La multiplicité est dans le domaine des significateurs, pas des prometteurs. On l'a dit tout à l'heure ? Oui, c'est ça. Le soleil est du signe. Vous n'êtes pas là ? Il n'y a pas une complexité ? Bon, alors vous voyez bien que la complexité, il faut la chercher au niveau des significateurs et pas des prometteurs au niveau des signes zodiacaux, au niveau des maisons et pas au niveau des planètes. Bon, vous avez compris ça ? Oui. Bon, alors vous voyez bien que je n'en ai pas la complexité. Non, bien sûr. Mais la complexité, elle est au niveau des significateurs. Ah oui. OK. Voilà. Et il faut avoir, par exemple, dans le cas très simple, on peut très bien avoir 12 significateurs et un seul facteur qui va les mobiliser successivement. Bien sûr. Donc on peut très bien avoir un facteur, un prometteur et... Alors on peut même le multiplier, par exemple, regardez, par exemple, la théorie des termes en astrologie. Oui. On a subdivisé, vous les décans, on a subdivisé chaque signe en cinq parties. Oui. Bon, voyez-vous ? Donc là, on est passé de 12 à 60. Ah d'accord. Bon, vous voyez bien ? Vous voyez aussi, si on veut multiplier les choses, on va multiplier les significateurs et pas les prometteurs. Les prometteurs, oui. Voilà. Donc il faut vous mettre dans la tête qu'une planète, on ne peut pas multiplier les planètes, on ne peut pas combiner les planètes entre elles, mais on peut complexifier le trajet de la planète. Bon. Alors bon, donc on n'est pas en train de nier la différence. On peut très bien, alors par exemple, effectivement, dans mon bouquin sur l'hymne d'Ezra, d'ailleurs, j'en parle, on peut très bien dire, voilà, alors, il y a ou le premier des camps, le deuxième des camps, ou le premier terme, etc. Ah oui. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous prenez les cinq termes, qu'est-ce qui manque ? Le soleil et la lune. Et voilà. Pourquoi ? Parce que eux, ce sont des significateurs, ce sont des prometteurs. Prometteurs ? C'est le prometteur, ce sont les prometteurs, alors justement, quand vous les suivez. La lune ont une prééminence sur toute l'inactivité, ils n'ont aucune... Vous nous laissez tranquille, vous nous laissez tranquille. À partir du moment où vous avez un système de significateurs avec cinq planètes, eh bien, ça veut dire qu'il y a de la place pour deux facteurs qui vont activer les significateurs. Bien sûr. Simplement. Vous voulez... Mais quand est-ce qu'on vous arrivera à vous faire comprendre ça, mon vieux... Vous êtes... Non, mais c'est une sorte d'entêtement presque maladif. Donc, la diversité, c'est celle des significateurs. Et au niveau des prometteurs, il faut que ce soit simple. Imaginons des... Parce que moi, je... Par exemple, imaginons par exemple qu'il y ait... Que par exemple, on ait divisé le Zodiac en 60. Ça ne pose pas de problème. Mais il y a un seul facteur qui va activer tout ça. Oui, c'est ça. Il va passer successivement sur les 60. Oui, c'est ça. Mais imaginez maintenant que vous avez deux facteurs qui viennent là-dessus. C'est la confusion totale. Oui, complètement. Il y en a un qui va arriver à tel moment, l'autre qui va activer celui-ci, qui va activer celui-là, etc. Ça va être la concurrence. Est-ce que vous comprenez tout ça ? Oui. Bon, alors j'espère que cette soirée vous a été bénéfique. Oui. Et que vous allez avancer. Oui. En tout cas, on vous aura donné les éléments pour le faire. Ça prendra toujours son analyse, Dominique. Comment ? Ça prendra son analyse personnelle. Je vais y aller. Voilà. Oui, ça prendra son